Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit une émission, c'est que si je salue les gardes, ils sont très professionnels et humains, mais les conditions de vie qui dépendent de l'état du Sénégal sont très précaires. Les matelas sont pratiquement deux personnes et une personne. C'est une chaleur extraordinaire, il y a des chambres qui sont venus dans les conditions de vie, nous les voyons dans les chambres 7, 8. On entasse 65 personnes sur quelques mètres carrés, on s'est venu dans le temps où vous les voyez, c'est vraiment une humaine. Si elle ne l'aura pas, elle ne peut pas le savoir. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Comme nous l'avons vu, il y a une maison d'arrêt et de correction. Donc il y a des conditions humaines, mais il y a des conditions humaines. Il y a des conditions humaines. Mais il y a des conditions humaines qui sont très importants. Il faut les prendre l'arrêt et améliorer. Il y aurait des conditions humaines. Il ne vous en a pas, mais tu sais que nous devons faire des conditions. Sincèrement, il faut faire des conditions humaines. Voilà donc c'est ce qui est important de dire ce que tu sais, je voulais le dire. Et comme tu le disais, les prisonniers, les plus grands prisonniers, les plus grands prisonniers, si tu es en train de faire ton ambassadeur, tu peux les casse un peu pour améliorer tes conditions. Mais comme ce que je disais, je ne me voile pas la face. Je vais vous dire que c'est ce que je sens. Je vais vous dire que c'est le système. Je vais vous dire que vous ne l'avez pas vu, pour 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 que vous ne l'avez pas vu. Pour que vous ayez des prisons, personne ne l'a pas vu, mais il ne l'a pas vu. Il faut changer intégralement le système. Je vous disais que vous avez des prisons, etc. Donc, je ne l'ai pas vu. Il faut changer intégralement le système. Si on a changé le système, le problème aux prisonniers aussi, nous devons changer. Mais tant qu'on ne le change pas, ce n'est pas avec ce régime-là que les prisons vont changer. En effet, vous avez des prisons, et vous avez des prisonniers aussi. Comment est-ce que vous avez des prisons ? Comment est-ce que vous venez à venir ? Comment est-ce que vous avez une prison ? C'est vrai que c'est une prison. C'est une prison. Il n'est pas encore plus que nous. C'est vrai que le jour au jour de l'année, Quand j'ai fait le mandat de dépôt, j'ai dit que j'ai besoin d'avoir deux enfants de l'homme. Voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'on a fait. Voilà, parce que le tour n'a pas. C'est ce qu'on a fait. Parce que nous, d'habitude, c'est... C'est ce qu'on a fait. Non, c'est ce qu'on a fait. Bon, nous, c'est ce qu'on a fait. Bon, on va venir dans un cadre un peu personnel, mais on va s'y développer. D'habitude, c'est un peu, moi, mon tour d'homme. Je vais le faire. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas parler d'un tour de qui, mais je ne le ferai pas. Par exemple, il a fait des deux personnes par leur enfant. Donc, je le ferai souvent. Je le ferai souvent. Et j'ai dit que, dès qu'un jour, il s'est passé, il y a deux personnes qui sont par leur enfant. Il s'est passé à moi. Je me laisse en général, si je suis entourée, je suis bien sûr. Je s'en souviens qu'en effet, il s'est passé. Et parce que, quand il s'est passé, Je savais que le président de l'Ousmane Sonko n'avait pas eu l'occasion d'être venu. Est-ce que vous êtes au moment où vous êtes dans la prison, ce qui vous soutient? Vous étiez dans les membres de PASSEF et vous étiez dans les élections locales. Il n'y avait pas de candidats au niveau du PASSEF. Est-ce que vous étiez dans la prison pour soutenir les élections et soutenir les élections? Je ne sais pas PASSEF, c'est une famille et je vous ai dit que c'est un projet. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a la politique, c'est de la politique. Donc il faut que vous étiez dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Comme si vous étiez dans l'élection, il y a une politique. Pour une première fois au Sénégal, un parti politique est venu. Il y a des investissements, des premières, etc. Donc c'est comme ça. Et je pense que c'est dans le bon sens. Il faut qu'il y ait de la compétition, de la compétition saine. C'est vrai qu'il y a quelques frictions. Il n'y a rien à voir avec ce que nous étions autour du projet. Ce que nous étions dans le projet, c'est que nous étions sans aller au Sénégal. Il porte l'étendard au projet. Il n'y a rien à voir. On oublie tous ces détails. Il y a une solidarité extraordinaire. C'est le moment de les remercier. C'est vrai que le président Ossouan Sanko dit qu'il n'y a rien à remercier. Il n'y a rien à remercier de l'encourager. Mais on les remercie de Saint-Hawaii. La prison, c'est ce qu'on a remarqué. C'est le nombre de visites qu'on a à la maison. C'est ce qu'on a à la maison. Parce que tout le temps, les gens affluent. Il y a aussi les repas. Il y a des repas. Nous avons beaucoup de familles. Il y a des familles. Il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles. Il y a une solidarité extraordinaire. Il n'y a rien à faire avec les frères et les femmes. Il y a vraiment d'assistance. Il y a beaucoup de familles. 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 C'est vraiment extraordinaire. Et maintenant, il y a une caravane de la liberté. Quand il y a des familles, il y a des familles. Il y a des familles. Maintenant, il y a une liste de familles. Il y a un kit scolaire pour les enfants. Il y a cette solidarité. C'est partout. Au niveau local, c'est pareil. Même avec nos avocats, c'est le parti qui prend en compte. Le parti qui prend en compte au niveau national. Je l'ai incarcéré. Les partis sont tous les partis qui le gèrent. Donc, on félicite les militants et les militantes. Maintenant, nous savons que nous devons également qu'il faut en quelque sorte, car le Sénégal est en train de l'accueil. Nous sommes en train d'autant un combat politique. Nous ne pouvons pas faire l'autre entre eux. Mais c'est au tour des autres d'être solidaires, Il y a beaucoup d'eux, il y a beaucoup d'eux, il y a beaucoup d'eux et il y a beaucoup d'eux. Il y a beaucoup d'eux, il y a beaucoup d'eux, il y a beaucoup d'eux, il y a beaucoup de conditions d'alimentation, le fait que même pour se soigner aussi c'est des problèmes parce qu'il manque de médicaments, etc. Le nombre aussi pélétorique, il y a beaucoup d'eux, surtout qu'eux, il paraît que c'était pas... Il n'y avait pas d'eux pour qu'eux, je crois que c'était une écurie, on ne savait pas malade. Donc c'est pas adéquat les conditions. Mais malgré ça, l'assistance est de la part, hormis nos familles quand même, c'est le moment de remercier nos familles respectives, je remercie, excuse-moi aussi, Samad Aou, il faut que j'ai beaucoup d'alcool, j'ai beaucoup d'eux. Il est aussi extraordinaire, mais les membres de PASSEF aussi, ils sont vraiment gâtés à l'âme. Voilà, avec nos familles, comme moi, Samad Aou, même mes frères aussi, des soeurs, etc. Donc les gens, en quelque sorte, étaient extraordinaires. Et c'est ce que nous faisons aussi. C'est ce qu'on a fait au niveau national. Vous avez vu le président Ousmane Sonko, il a été clair que le parti PASSEF, il a été décédé. Et toutes les personnes qui ont fait ce que vous connaissez, les ex-PASSEF ont été décédés. Et vous avez aussi ce que vous connaissez. Dans ce cas, il y a eu la même chose, il y a aussi des médecins d'un homme qui est décédé. Il y a eu la même chose. Il a été décédé, il a été décédé, il a été décédé, il a été décédé, le président Ousmane Sonko, qui était décédé. C'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Ici, c'est un état de la dissolution. C'est rare que ce n'est pas en parler. Le parrainage est là, on est très organisé, on attend le signal du parti. On déroule nos stratégies aussi. Il y a aussi un recours qui a été fait au niveau de l'ACDEAO. Ils ont fait au Sénégal et ils ont fait au niveau de l'ACDEAO. La justice, c'est que tout le monde a l'impression que le président Ousmane Sonko est un sénégalais. Il n'a pas eu la justice pour qu'on l'a donné. Tout le monde sait qu'on l'a donné. Mais tout le monde l'a donné. Pour une première, il a eu un juge courageux, intègre, qui a pris ses responsabilités à dire le droit. Tout le monde l'a manifesté. Pourtant, ce n'est pas normal, mais il n'y a pas rare exception. Ce n'est pas normal, c'est ce que tu as dit. Exception, bien sûr. Pourtant, ce n'est pas la justice. La justice, c'est le dernier rempart. Il faut qu'il y ait quand même une justice qui est là, en un certain moment, qui dit au pouvoir stop. Parce que les politiquants, ce qui leur intéresse, c'est d'avoir le pouvoir de conserver. Le président qui est là, il a fait ses deux mandats, il doit y aller. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il faut. Les politiciens, parfois, ne sont pas tous les gens. Ils ne vont pas le faire dans les règles de l'art. Donc, on sait que le président Ousmane Sonko, quand ils l'ont fait avec beaucoup de choses, la justice a été manipulée. Ce qui est là, c'est le pouvoir qui est en place. Finalement, l'exécutif lui a eu un déçu sur les judiciaires. Mais il y a des magistrats, comme le maître Cléard d'Or, des milliers de magistrats qui ont été en train de faire notre mort. Et ils ne savent pas les croquettes. Mais ils ne savent pas les attitudes. Et nous, tous les juges de Djigénchor, ont été en train d'être en train de faire notre mort. Qui a annulé la décision de radiation du président Ousmane Sonko sur l'hélice. Ce qui veut dire que le Président Ousmane Sonko va recevoir ses fiches et nous allons pouvoir démarrer notre parrainage. Déjà, c'est que nous devons le faire parce qu'au moment où les autres sont sur le terrain, les candidats doivent les mettre au même pied d'égalité. Nous, nous, nous tardons. Mais ce n'est pas que les Sénégalais, les patriotes vont être dans leur carte. C'est ce qui est le conseil, c'est que le Président Ousmane Sonko va faire tout pour atteindre 3 millions à 2 500 parrain pour montrer que le Président Ousmane Sonko va le faire et que ces élections, on les gagnera au premier tour avec lui, qui est notre candidat. Ok, c'est ce que tu veux dire, au niveau de l'Ouga, parce que j'ai vu l'Ouga, la politique de l'Ouga a partout au pouvoir à chaque fois qu'elle est dominée. Est-ce que tu as une mission de l'Ouga, est-ce qu'il y a une mission de l'Ouga ? Non, tu ne sais pas ce que c'est dans une logique. En 2017, quand on a eu l'élection législative, on a eu le plus fort reste. On avait 400 fois à l'Ouga, parce que ce n'est pas le début de l'Ouga. On a eu l'élection de l'Ouga, en 2019, on a eu l'Ouga 5000 fois. L'élection législative, c'est ce qui est passé, c'est ce qui est un peu de l'Ouga. Donc, on est dans une suite logique. L'élection législative est passée, on a gagné la commune, bien que c'est avec le pur. Mais on sait que dans le département, on a eu des dollars, dans les côtés de l'Ouga, dans les côtés de l'Ouga, dans les côtés de l'Ouga, dans les côtés de l'Ouga et d'autres. Et même dans le département, on a perdu un différentiel, il y a 1000 voix, 900 et quelques voix. Donc déjà, on a fait un bon extraordinaire des avancées, surtout les législatives qui ont gagné la commune. Et j'ai eu l'élection présidentielle, c'est encore grave. Parce que, parti au pouvoir, il faut se dire qu'en général, il y a eu local, il fallait gagner ce qui est gagné. On peut le comprendre parce qu'il n'y avait pas de leadership local au niveau de PASSEF qui était un parti naissant. Mais quand ta élection présidentielle, on sait que le président Ousmane Zonko n'est pas encore. Est-ce que tu as vu cette situation au niveau de l'Ouga? Ça sera très très facile. Tu sais, je ne sais pas comment on a fait. Comment on a fait ? Tu sais, la massification qu'on a fait, parce que nous aussi, le plus qu'on a fait, c'est que nous avons fait un terrain. Elles ont fait toutes les massifications, implantation des cellules, etc. Ici, tu as eu l'électionné, auparavant, quand on a commencé, nous avions dit qu'on ne s'en avait pas de cellules. Mais avant, nous nous avions dissoudre, c'est les gens qui t'appelaient pour que tu as installé les cellules. Et tous les gens sont tous. Les jeunes aussi, nous éduquons lesquels, nous avons fait un génie et tout. Mais avec le marché, nous n'avons pas été fait. Mais c'est unanime, tout le monde ne parle que du président Ousmane Zonko. Parce que nous allions comprendre que voici le leader qu'il leur faut pour en fait changer le Sénégal. Voici le leader. Tu sais, quand on a fait une perte, 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 une perte. On a fait une perte de ce gouffre. C'est tout ça. Et j'ai appris un peu de mal. Et qu'on a fait un peu de mal. Parce que pour une première fois, vous avez vu un parti qui a des mouvements Dôme d'ara. Il faut que l'on soit dans le Sénégal, il faut que l'on soit dans le Sénégal, il faut que l'on soit dans le Sénégal en général. Est-ce que l'on doit résoudre ce qu'il y a dans le pacte ? Effectivement, la preuve est que nous sommes en prison. Nous organisons un récital de courant ici, Wathia et Kamil. Les investisseurs du président Ousmane sont organisés ici, Wathia et Kamil. Donc pour dire que c'est un mouvement là aussi. C'est ce qu'on a vu ici, il n'y a qu'un titre qui est là aussi. Il faut que l'on ait gagné dans l'un de l'air. L'inscription est passée aussi parce qu'on avait un programme qui s'appelait Wondombo. Il n'y a qu'un objectif pour inscrire le maximum de jeunes dans le fichier électoral. Il faut que l'on soit dans ce projet Wondombo. Parce qu'on a fait un travail au niveau des élèves, des étudiants et au niveau de toutes les couches, même les marchés. Mais c'est ce que l'on a vu. Dans la phase où l'on a vu, avant même qu'on était au Diap. Mais l'on a vu dans la zone Nord. On a pris le P et les deux pour te dire qu'on a inscrit à Wondombo en jeunes. Et tout le temps, depuis que la distribution des cartes a commencé, on reçoit pas mal de messages de jeunes qui demandent où c'est la préfecture. Parce que la préfecture va l'aménager. Pour aller retirer leurs cartes. Pour dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont aller retirer leurs cartes. Et ça aussi, ça va peser. Et on sait que même les gens qui connaissent aussi, on a vu beaucoup de gens qui ont appellé des partis au pouvoir. Ils ont appellé parce qu'il n'y avait pas de politique. Ils ont appellé aussi. Ils ont appellé aussi carrément beaucoup de gens. Ils ont déguerpé. Ils ont appellé un changement. Et actuellement, on a eu un changement. Parce qu'on a vu actuellement le courant. On a vu les enrées. C'est l'inflation. Actuellement, les gens ne peuvent plus. Les coupures d'électricité. Le courant est coupé. Actuellement, il y a tout ce qu'on a créé. C'est un technicien qui est très ingénieur. Donc, tout ça, on sait qu'il faut régler ce système-là pour régler ces problèmes-là. Parce que ça, c'est des problèmes que tu sais. Depuis que tu sais le Sénégal, je le sais, il y a des pérouilles. Il y a des courants coupés. Et donc, il faut que tu dis, Et ça, c'est votre mission en tant que... Que tu as dit, Et c'est votre mission en tant que... Que tu as dit, Que tu as dit, Et c'est ce que tu as fait de la vie, Et ce que tu as dit ? Non. Tu sais que c'est ça, Je peux pas dire que je peux dire tout ça. Mais je peux dire tout ça, Un rôle politique Parce que comme je te dis, Les conditions de vie, D'abord, Lek Bessour, Fadjo, Diang, Tu vois qu'on vient de nous parler, et c'est très difficile de subvenir assez beau jeu c'est extraordinaire donc l'on m'a beaucoup n'a qu'une mission ou pas c'est la mission sa coalition à utiliser la tv parce qu'au niveau de l'assemblée nationale finalement peut-être après il y a pas mal de problèmes mais nous devions lui confier mais ce qui n'a pas encore plus au niveau d'objectif de l'EU ESCAN à force et là maintenant de ce qui est le plus important c'est que le Sénégal a tous les décès non seulement tout le fait mais ce que tu as dit c'est que tout les accidents tous les terres nous devaient les laisser on doit les laisser les produits On le lègue aux accidentaux. Si je vais à l'épaule, à la cour du Zurkon, c'est une terre, on va les mettre en place. Les jaunes, c'est des jaunes maraîchers. Il y a beaucoup de légumes. C'est comme ça. Donc, c'est notre mission. Après, c'est parce qu'il n'y a pas de pain. Nous sommes en Sénégal. Il n'y a pas de pain. 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 La plus grande université du Sénégal, jusqu'à présent, s'est fermée. Les autres universités, c'est la grève à Thiès. Je le sais. Ils sont en grève. Il n'y a pas de pain. 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 Tout est au-delà. Pour le changer, les politiques, il va le changer. Et le président Macky Sall, il est désastreux. Il créé Diapha Diapha. Il est en train de continuer. Il est en train de continuer. Il n'y a pas de pain. 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 Il y a un premier ministre. Est-ce que vous avez fait la mission ? Surtout au département de Louge. Il est en train de faire la mission. Parce que vous avez vu le premier rémuniment au département. Il est en train de faire les trois ministères. dans les régions de Louge. Tout le monde a dit que le dernier rémuniment c'est que le rémuniment c'est juste un combat pour que l'élection de 2024 a perdu. Est-ce que le combat n'est pas un combat ? La question qu'on s'est posée et qui fait rire. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux populations ? Les ministères, qu'est-ce qu'ils vont dire aux populations ? Qu'est-ce qu'ils vont dire aux populations ? Qu'est-ce qu'ils vont dire aux populations ? Par exemple, si on a une voix tellement parce qu'on a une voix tellement parce que je veux faire ce que je veux faire ou parce que je veux faire ce que je veux faire ou parce qu'ils ont fait ce que je veux faire et qu'ils ont fait 12 ans pour parler, pour parler et jusqu'à présent, je suis là. C'est une réalisation ou une histoire ? Non, tu sais, il ne peut pas être ce qu'il faut faire mais ce que tu as fait mais ce que tu as fait. Mais quelque chose, l'Etat va le faire parce qu'un budget de 4 000 milliards nous l'avons, mais je vais faire ce qu'il faut. Mais toi, est-ce que tu as fait ce que tu as pour changer le quotidien des populations ? Est-ce que tu as fait ce que tu as fait pour changer le quotidien des populations ? Est-ce que tu as fait ça ? C'est ce que tu as fait. En 12 ans, tu as fait ça. Mais nous, nous n'avons pas encore qu'ils les comprennent. Et aussi, il y a quelqu'un qui sait qu'il n'est pas qu'on leur donne mais qu'ils les comprennent, qu'ils les comprennent, qu'ils les comprennent et qu'ils ne font que de la politique. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui vont venir encore convaincre les gens. Ils vont les convaincre sur quoi et sur qui ? Parce qu'ils sont les candidats. Mais il n'est pas pour le Sénégal. Il est là pour la France. C'est pourquoi ? Tout le monde sait que Amour Duba est le candidat de la France. C'est le candidat des hommes. C'est Amour Duba. Le résultat est le candidat de la France. C'est Amour Duba qui est le président de la France. Mais le président du Sénégal ne veut pas. Non, je ne sais pas ce qu'ils sont les candidats de la France. Ils exonéraient les entreprises françaises. Amour Duba est l'idée qu'ils ont fait. Ils ont fait ça. C'était des entreprises qui ont fait les impôts d'État Sénégal. C'est l'Assemblée pour les épaules. C'est le ministère de l'État Sénégal. Ils ont fait des milliards. Ils ont fait des milliards. Donc tout le monde sait que Amour Duba est un candidat de la France. C'est le candidat aussi des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires sont ici. Ils ont des multinationales. Ils sont venus. Ils ont fait des impôts. Ils ont fait des ressources. Ils ont fait des gens. Mais c'est le peuple. D'ailleurs, Amour Duba, qui sont tous les membres. C'est un peu plus grand. Il y a la même classe. Comme les grands électeurs qui sont élus en états-unis. Ils ont fait des gens. Ils sont là. Donc, ils sont là-bas. C'est un peuple qui ne sait pas ce que nous vivons. Je ne sais pas ce qu'il n'est pas là pour le Sénégal, il est là pour les Français. C'est le problème de la France avec le Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de problème. Au moment où tout le monde sait que la France n'est pas la colonisation de la France. C'est le Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina, etc. Tout le monde sait que la France n'est pas la France. Parce que la France n'est pas la France. C'est une entreprise qui s'exploit. Ici, on va aller à Bolloré, c'est ce qu'on va faire. Le Sénégal n'est pas la France. C'est évident qu'Amour Douba est pour ces gens-là. Je pense que la France est la France, tous les Africains sont les départs de la France. Les Africains sont les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes. C'est parce que ce sont des pays qui sont les mêmes. C'est une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise et qui est une entreprise. Nous sommes les mêmes qui sont les mêmes. Donc, nous, au Sénégal, nous sommes venus à la France. Nous sommes les mêmes qui ne sont pas les mêmes. Nous avons les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes. Dans ce pays, au Sénégal, il y a un Pagaye qui contribue pour le Parti PASSEF. Il y a des ingénieurs, des portes d'université, dans ce domaine qui est le Sénégal. Il y a des ressources. Mais maintenant, qu'est-ce qui te reste pour être développé? Il y a aussi un dirigeant qui a une leadership. Je me rappelle un couple du monde passé. Quand nous avons intervié un dirigeant, nous avons dit que nous avons le leadership. Que le leadership nous a éliminé au Sénégal. C'est ça? Ces jeunes-là ont identifié leurs leaders. Ils ont identifié tous ceux qui ne peuvent pas être élevé. Si nous nous aurons un conseil qui s'enlèveront à la tête de ces pays, qui gâte le Sénégal à changer de visage. Parce qu'ils ont dit comment on a fait, où on a fait, où on a fait le faire. Et c'est comme ça, nous sont les bons. Et voilà, nous avons tout ce que nous avons fait. La question du tout est devenue dans cette émission. Dans ce cas, nous avons dit que l'élection de l'élection 2024, je vous ai dit un chiste de prénager, qui a été très bien fait dans les millions de dollars. Sur le travail, comment vous le préparez ? Quelles choses vous avez aussi par rapport à la prénager ? Mais comment tu fais ce que tu fais avec les cellules et ainsi de suite ? Parrainage, nous avons des expériences. Parce que parrainage, nous l'avons bien sûr. Les cellules sont là, il y a des responsables. Mais comme tu sais, cellules aussi permettent de faire des animations politiques dans le quartier. Il faut appuyer sur ces cellules. On s'appuiera aussi sur beaucoup de mouvements et autres. On peut aussi parler de ce qu'on a préparé. C'est des stratégies. Je ne dois pas les dévoiler ici. Mais on parle de ce qu'on a fait. On aura le maximum de parrain possible. Comme je l'ai dit, nous avons des expériences. Et on a plus d'affiné notre stratégie. Parce qu'il y a le monstre qui est en train de nous combattre. Donc, c'est ce qu'on a fait. On doit le préparer pour la plus grande compétence. Il faut que le mandataire a fait retirer les fiches qu'il faut pour Ousmane Sonko. Mais il a dit qu'il n'y a pas. C'est à dire qu'on a dit qu'on a fait le plan B. D'après les autres, vous avez retiré les fiches pour commencer par le plan B. Bien qu'on va retirer des fiches, il y a 5 responsables de PASSEF qui ont récupéré leurs fiches. Et qui peuvent être aussi des candidats. Parce que le président Macky Sall, comme il a parlé de la législative, il a parrainé 5 candidats. Tout le président Ousmane Sall, il a parrainé 5 candidats. C'est ce que nous avons 5 personnes qui ont fait les fiches, le temps qu'il n'y a pas de fiches. Actuellement, on attend que l'avocat ait la décision, parce qu'on a fait la décision du juge pour Mounadem, DGE, pour leur donner leurs fiches. Ce qui est fait, c'est qu'on a pris le parrainage du président Ousmane Sall. Donc, dans le parrainage, il y a les 5 qui ont retiré les fiches et le président Ousmane Sall. Parce que tous ces gens-là ont une capacité pour voir leur emparer. Et c'est ce qui est une machine électorale de PASTEF et le fait qu'il y a un nombre de militants et militantes. Pour terminer, c'est une question qui est la question de votre part et de votre travail. Quelles sont les affaires que vous avez dans ce que vous avez dans la région, la commune de Luga, et que vous avez dans la politique, que vous avez dans la région, que vous avez dans la région et que vous avez dans la région. Quelles sont les agressions de la région de Luga, que vous avez dans la région de Luga? Luga, c'est vrai qu'on a une région de Luga. Il faut contribuer à la région de Luga. Pour terminer, il faut changer tout le Sénégal. Il ne faut pas changer complètement. Mais ce sont les agressions de l'école. C'est le même temps que vous pouvez commencer à impulser un changement dans les cadres politiques. Mais en Téhoun, on a créé aussi un mouvement. Le mouvement est composé d'étudiants, de professeurs, il y a des élèves et pas mal de gens qui ont des jeux de couches Et le mouvement, d'abord, ce que vous savez, c'est de lutter contre la déperdition scolaire Pour le déconçage scolaire, il y a des élèves Et le développement peut être très bien Donc on a créé un mouvement qui donne le lien Le mouvement en même temps aussi, il veut faire une vie propre Donc lutter contre le réchauffement climatique Je me rappelle, c'est le canal qui m'a organisé L'avancée du désert Donc là aussi, on veut agir sur le domaine environnemental Donc tout ce sont des projets, le mouvement en même temps On a organisé une distribution de kits scolaires Pour les quartiers défavorisés Le mouvement en même temps Il y a des mouvements Et pratiquement tous les présidents d'Amical des universités Qui sont ici Et beaucoup d'étudiants Et beaucoup d'étudiants qui sont au niveau de la diaspora Ils sont dans ce mouvement Ils ont l'occupation Ils ont l'occupation Et donc tout le mouvement Mais nous sommes là avec nos maigres moyens et nos maigres connaissances. Comment faire pour changer les choses ou bien amorcer notre changement? J'ai terminé avec notre spectateur. Je pense qu'on a développé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour nous aider. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Malgré toutes les conditions, nous avons toujours été soutenu. Nous avons permis de l'exprimer à travers un spectre large. Tout le monde vous a suivi. C'est très bien. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Comme nous l'avons dit, nous l'avons apprécié. Malgré que nous nous débrions actuellement. Nous continuons l'enregistrement. Mais aussi les Sénégalais nous débrions. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un plaidoire à l'égard des détenus politiques. Comme on l'a dit. Parce que presque 1500 détenus politiques. Donc vraiment, il faut qu'on puisse parler. Tant et les sociétés civiles, tu donnes d'ordre. Mais il y a des questions, mais il y a des questions. Et les détenus sont là. Il y a huit gosses de l'arbre. Il n'y a qu'à juger. Et bientôt, ils vont avoir cinq mois. Et après, ils n'auraient rien fait. C'est des détenus politiques. Ailleurs, il y en a partout. Et ces Sénégalais, la méde d'être libres comme nous. Nous devons libérer l'aide. Nous, les Japonais, devons apaiser le climat social. Et nous, tous les autres. Nous, les Japonais, ne sont pas les APR. Mais pour moi, cela n'est pas l'animosité de l'arbre. Et ce qui nous a fait, nous devons les réunir. Et nous devons les développer. Pour nous, nous devons être responsable. Et nous devons les développer. 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 Et nous devons continuer sur ce sujet. Et que le président de Maksam soit réceptif. Le Sénégal lui a tout donné, on pense qu'il est parti de rien, il a atteint le sommet, il a fait 12 ans, il a fait ce qu'il a pu, donc pour nous organiser des élections transparentes, mais balade nous, il a apaisé les climats, tu libères tous les deux unis, j'ai une pensée pour passer du Diomaï, moi aussi détenu pour démotiver le léger à mon avis, Niddof aussi, Murtala, Mwakola, moi aussi, au delà de Nouga, et moi aussi, moi je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas dit. Et mon institution, c'est assez métique et on va rectifier avant qu'il ne soit trop tard, on va les laisser, on a des élections apaisées et qu'elle est le meilleur d'elle. C'est très bien. Diko Diadiefel, Ndiaksar est le coordinateur de PASSEF de la communauté de la communauté de FASA. Comme vous l'avez dit, on va prendre le terrain en mars. C'est notre frère. Actuellement, nous sommes dans le mois d'octobre. Ce moment-là, nous devons parler de la communauté de la communauté d'Halimoumou. Donc c'est ce qu'on a pensé sur le broomstick. Nous sommes demandés de l'Hip-Hop. Ces gens qui voient l'Hip-Hop sont expériences sur le premier endroit, c'est une personne qui veut dire de la prison. C'est un jeune qui a l'aux-jeun. C'est pourquoi la communauté est prisonnelle. Donc lui Bruno tout le monde. Il l'a envoyée de sa place pour aller au CETMID pour faire la prison. Nous le faisons, comme le on le fait. Il y a aussi une personne qui doit reposer les personnes sur le progrès de la ville de FASA. Ce sont des personnes qui vont être au niveau du Roya. J'insiste Abbas Bouboudiaye, c'est un frère, et en même temps, M. Tiam, qui a été le plus professeur de l'émission d'Amane Bektey, qui a été le téléspectateur de l'IRAL TV, qui a été suivi sur internet, via Facebook et sur Youtube. Merci aussi pour ceux qui ont entendu parler sur l'IRAL FM, qui a été le président, le directeur Abba Bakar, Diop Babakar, et merci aussi l'ingénieur de son, qui a été le plus professeur de l'IRAL TV, qui a été le plus professeur de l'IRAL TV. Nous avons tous voulu aller à l'Inde de Sénégal. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de problème, nous sommes le plus professeur de l'Élection. Nous avons fait chaque fois, chaque année, Ammane Bektey. C'est une émission face à l'incha'Allah. Comme nous l'avons dit à chaque fois, je vous remercie. Merci, merci infiniment. Et on se donnera de l'Incha'Allah à tous les gens et à tous les invités. Bonsoir.